et google et comme carnet de voyage vers soi j'ai 278 sur 365 j'ai beaucoup de choses à vous dire ça va être espace d'entraînement pour moi j'ai 30 minutes et après il faut que je parte donc j'ai 30 minutes pour vous pour vous parler partager tout ce qui tout ce qui se passe actuellement alors premièrement les énergies sont extrêmement fortes donc c'est normal mais ça n'empêche pas de voir d'autres choses c'est normal si on a de la fatigue c'est normal si on a des nausées des vertiges plein de choses et ça ça va être propre à chacun parce que notre corps s'adapte réajuste à chaque fois et ça ça va être propre à chacun de là où on en est de là à ce qu'on a à bouger etc je rappelle que notre corps est en pleine mutation terrestre nos atomes carbone se transforme en atomes cristallins nos deux brins d'adm sont en train de bouger en douze patrick bonjour sophie à toutes et à tous bonjour patrick ravie de ta présence ici donc on est en pleine mutation terrestre et ça les corps ils ont besoin de s'adapter on change de densité on ne peut pas tel qu'on était fait être humain construit s'adapter et vivre avec ces nouvelles fréquences donc on bouge nous aussi en tant qu'être humain on s'adapte on s'élève et ça passe par le corps en effet donc c'est être au plus près de soi à l'écoute de soi pour ralentir se reposer aller beaucoup en nature ou même juste aller se rouler dans la nature ou juste être à prendre la lumière du soleil de d'être en reliance avec le chant des oiseaux etc juste ça ça vient nous contribuer pour ce qu'on est en train de vivre voilà première chose deuxième chose hier je vous ai parlé de d'espaces qui sont en train de s'ouvrir pour moi cette compréhension vibratoire donc là je suis sur le corps venir vraiment récupérer ce corps qui est porteur de nombreuses mémoires comme nous tous et après c'est à différents degrés pour chacun bien évidemment on ne vient pas vivre la même chose nous n'avons pas tous le même rôle on n'a pas tous les mêmes choses à déprogrammer on vient pas tous voilà on pense et chacun n'est une géométrie sacrée on a une unicité donc c'est aussi deux c'est pas parce que quelqu'un il vit quelque chose que tout le monde vit la même chose ce matin dans mon groupe d'accompagnement quelqu'un me dépose sophie j'ai vu ton live d'hier et quand je t'ai vu pleurer tout ça je me dis oh là là mais si sophie elle n'y arrive pas mais moi j'y arriverai jamais mais non mais tellement pas en fait tellement pas pourquoi parce que déjà moi aujourd'hui j'en suis consciente et c'est ok et en fait je fais partie des pionniers donc les pionniers je suis pas la seule on est venu on vient débroussailler ce chemin de libération de l'être de révélation de l'être on est là avec notre pince à épiler donc c'est plus long c'est plus compliqué c'est plus profond parce que moi je fais vraiment un travail en profondeur de l'être mais c'est ok j'ai toutes les ressources etc et donc évidemment c'est voilà aujourd'hui bah oui je continue et je continuerai tout le temps de toute façon ça je vous le dis à chaque fois aujourd'hui je pourrais m'arrêter là mais c'est pas possible je veux dire quand on a commencé ce chemin on n'a pas envie de l'arrêter parce qu'à chaque fois on s'allège on s'allège on s'allège on va de plus en plus au plus près de soi on est de plus en plus en subtilité multidimensionnelle donc on accède après à un moment donné une fois qu'on est avec nos nouvelles humains ça veut dire qu'on a suffisamment libéré qu'on a été visité ses parts de soi qu'on réunifie qu'on est vraiment au plus près de soi etc après c'est des subtilités c'est des nuances et puis il y a d'autres couches il y a d'autres strates parce qu'on en a beaucoup on vient on vient épurer des millénaires de choses qui sont engrammées en nous voilà et c'est pas après pas parce que moi aujourd'hui je choisis pleinement de le faire avec beaucoup de douceur de respect de moi de bienveillance envers moi même du coup eh bien je préfère faire en dix étapes et que ce soit plus long plutôt que de le faire en une et de me faire violence ça c'est plus possible c'est non négociable c'est ce que je partageais aussi dans les espaces ce matin d'accompagnement que en effet mes espaces d'accompagnement aujourd'hui c'est des espaces où il ya une proximité avec l'autre il y a je travaille dans la dentelle dans la finesse dans la profondeur de l'être et en effet ça ne se fera pas en trois mois ça ne se fera pas voilà partout on croit que ça y est on fait quelque chose et on va être complètement libéré ça c'est fake ce n'est pas vrai voilà mais bien évidemment que aujourd'hui dans les espaces ça va aller plus vite mais dans plein respect de l'être moi c'est vraiment quand on rentre dans les espaces c'est apprentissage du respect de soi d'être au plus près de soi donc on vient vraiment avec ces notions de douceur de bienveillance et en même temps on vient déprogrammer à les libérer ce qui a libéré d'un point de vue mémoriel etc et tout ce qui va se présenter d'un point de vue karmique et je ne sais quoi mais c'est vraiment être aussi en autonomie puisque à un moment donné on attend toujours de l'autre qui qui fasse pour nous et moi ça c'est hors de question donc je fais aussi en sorte que les personnes qui sont dans les accompagnements vont aussi recevoir par eux mêmes les informations parce qu'on peut le faire ce n'est pas des élites ou des dons non non on est tous en capacité de le faire on est ça c'est notre 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 être originel nous sommes ça multidimensionnel et du coup c'est aussi de quand on reçoit par soi même les informations on est en intégration directe dans le corps et là c'est tellement plus puissant donc ça c'était la notion des espaces donc moi je suis sur les couches du corps actuellement et en effet là il est en train de s'ouvrir quelque chose par rapport à mes espaces et je comprends je comprends profondément et même au delà des mots parce que moi ça va au delà des mots c'est vibratoire mais espace aujourd'hui je comme recevoir coucou corinne comme recevoir pour moi il ya des mémoires en moi d'abus recevoir égale insécurité donc c'est pour ça aussi parce que on est souvent en questionnement quand on est sur ce chemin et encore plus quand on est dans l'accompagnement à se dire mais comment ça se fait que j'arrive pas à déployer etc mais à un moment donné il ya les parts de nous qui veulent absolument se déployer qui se disent moi j'ai envie de contribuer tellement grand oui mais il ya aussi des parts de nous des mémoires etc qui sont là mais des médias je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt à gérer autant de personnes parce que c'est vrai que je l'ai vu ce matin oui en effet j'ai des milliers de personnes je vois une file d'attente énorme mais je laisse rentrer au compte-gouttes une deux trois personnes n'est pas plus parce que mes espaces à aujourd'hui ne sont pas assez définis et sécurisé d'un point de vue de l'être pour laisser rentrer le monde qui à un moment donné oui je serai prête mais c'est pas à prépa donc j'y vais pas après pas et c'est ok en fait à un moment donné on est vraiment dans il ya plus ce que je veux absolument c'est je suis dans l'acceptation je me laisse guider parce que je suis tellement guidé soutenu comme chacun mais moi je suis vraiment en pleine reconnaissance et conscience de ça du coup je regarde l'heure du coup je me laisse faire ce matin françois louche m'appelle françois louche pour ceux qui me suivent c'est un chef d'orchestre qui a travaillé en co-création avec noël qui a qui a créé le concept d'aqua musique qui est pour diffuser des ondes vibratoires dans l'eau et ce matin il m'appelle on passe un petit moment ensemble et quel cadeau en fait parce que donc ce monsieur est vraiment puriste dans ce qu'il fait donc moi j'ai expliqué mes espaces qui me disait vous devez être pressé de mettre ça en place et je dis ah non non pas du tout moi aujourd'hui je vais d'abord l'expérimenter sur moi peut-être avec des gens que je connais pour faire essayer mais ça c'est hors de question de faire les choses en rapidité moi aujourd'hui les espaces que je propose c'est des espaces qui sont c'est pas cadré d'un point de vue 3d c'est des espaces qui sont finesse qui sont pureté qui sont proximité donc quand je déploie quelque chose faut que je sache et l'audi top merci faut que faut que je sache parce que je sais passer par moi pour que je sache que ça crée faut que je sache où on va etc donc ça demande en effet des navigations multidimensionnelles ça des ça demande des ressentis ça demande des retours et moi j'ai pas envie de déployer n'importe quoi parce que je sais très bien que d'un point de vue vibratoire ça peut être très harmonisant et très guérisseur et libérateur comme ça peut être destructeur et moi c'est hors de question on maîtrise exactement corinne si on maîtrise en maîtrise des espaces et moi aujourd'hui c'est pour ça aussi que mes accompagnements j'ai pas à 50 personnes dans mes accompagnements parce que ce serait ce serait quelque part ça pourrait pas être de la proximité parce que ça pourrait pas être de la maîtrise des espaces parce que parce que je suis en finesse et en telle proximité avec l'humain que je ce n'est pas possible de faire n'importe quoi ce n'est pas possible de voilà de pour une histoire parce que souvent quand on veut déployer derrière au delà de la contribution il ya l'aspect argent reconnaissance etc donc moi je dépasse tout ça j'ai été visiter tout ça parce que parce que c'est important parce que je suis vraiment sur ce chemin de pureté de pure lumière du coup ça sera quand ça sera ces vibrations sonores avec l'eau en concréation avec l'eau et je sais très bien que on me met tout sur mon passage sur mon chemin pour que ça se fasse donc je lui partage ça donc là il m'a dit bon écoutez je vais donc lui travaille au terme à vichy et m'a dit la semaine il ya des clients donc je vais voir avec mon associé pour pouvoir vous recevoir un week-end on va vous proposer des dates et vous viendrez avec nous pendant un week-end complet vendredi samedi dimanche pour qu'on voit ensemble tout ça et mais quel cadeau quel cadeau parce que aujourd'hui voilà je me laisse guider j'ai pas d'attente particulière je sais juste qu'en effet là on est en train de me projeter puis moi ça m'appelle grandement tout ce qui est vibratoire sonorité vibratoire et puis je lui partagez parce qu'il me disait mais quel type de musique vous voulez mettre etc et donc je dis bah au delà de la musique parce que c'est vrai qu'il ya en effet déjà c'est des sons les sonorités des dauphins des baleines etc parce que quand je vois ce que ça crée des autistes etc là j'ai envie de l'expérimenter sur mon fils qui est dyslexique et puis moi j'ai envie de partager mon champ vibratoire mais sonorité vibratoire sur les personnes qui sont moi je le fais actuellement bas or enfin à l'extérieur dans donc je sais pas avec l'eau mais l'eau l'eau on vient travailler directement dans le corps on passe pas juste par l'essence le sens de l'ouïe dans l'eau c'est encore plus impactant le corps reçoit plus profondément et moi tout ça je sais qu'il va pouvoir me l'enseigner aussi moi j'ai vu avec anne solen les sonorités vibratoires d'un point de vue multidimensionnel on s'est exercé on s'est entraîné pendant trois mois et puis toutes les équipes qui étaient dédiées à ça en multidimensionnel on va faire un approfondissement en septembre avec anne solen et là j'ai j'ai le côté de j'ai noël qui est le créateur d'aqua musique et puis j'ai françois louche qui à trois quarts d'heure de chez moi qui va pouvoir aussi m'enseigner avec pureté tout ce qui est vibrations sonores parce que ben voilà c'est pas du tout anodin moi je reste convaincu que c'est quelque chose de très puissant et qui sera la thérapie de demain parce qu'on passe hors mental patrick j'aimerais bien échanger avec cette personne car nous faisons le même métier waouh super et ben écoute ce que je t'invite à faire c'est de me faire un message privé puis comme ça je on pourra en discuter si tu veux et l'audit tu pourrais nous faire entendre ta voix oui oui peut-être pas tout de suite parce que ça demande aussi de de se mettre dans des espaces mais oui je ferai avec plaisir patrick je ferai façon c'est mes déploiements et et j'adore moi le matin quand je me douche je fais ces chants de l'âme ces chants chimiques ces sonorités vibratoires et je m'en sers moi pour ma libération de l'être et je m'en sers aussi dans mes accompagnements où je déploie parce qu'on passe plus par aller chercher le comment du pourquoi d'un point de vue karmique machin bidule on va droit au but sans passer par la strate mentale mentale etc ça ça va direct là où il faut élodie vient voir les baleines à la réunion à partir d'août en général ben écoute élodie c'est marrant parce que arnaud il a un copain qui qui est à la réunion il n'arrête pas de me dire bah il nous attend chez lui nous attend chez lui et moi je résiste des cas de faire parce que bah son copain c'est un fou des des randonnées des des voilà et je me dis non mais moi j'ai ok aller à la réunion mais aller faire des randonnées débiles ou enfin mais oui oui on a on a quelqu'un qui est là bas en plus donc écoute pourquoi pas après ça peut être aussi tu me dis en août à partir d'août mais pourquoi pas les vacances de d'octobre chez nous tu vois on vient quinze jours moi c'est mon truc de faire chanter élodie c'est mon truc de faire chanter les gens publics j'adore 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 bah écoute peut-être que je passerai de voir élodie voilà tout est possible il y a tellement de choses qui sont en train de s'ouvrir et ce qu'il y a c'est que moi déjà jusqu'à fin fin juillet il y a tellement de choses qui sont en train de s'ouvrir pour moi là je je ça va la vitesse de la lumière quand je vois tout ce qui se profile et qui est déjà acté dans la matière c'est incroyable oui cette année il y en a il y en a une il y en a tellement donc voilà c'est pas après pas je me laisse guider je suis plus près de moi et puis go on y va voilà donc ces espaces en effet aujourd'hui j'ai capté que je suis je suis voilà je suis sur la strate des couches du corps de libérer ce corps octobre il n'y a plus les baleines à mince c'est en août et du coup du coup du coup ces espaces bah oui partout les espaces où se recevoir en fait ça va tellement loin et nos espaces bah nos espaces bah oui il y a entre ce qu'on a envie de faire il y a des parts de nous qui ont envie de faire des choses et puis bah d'autres parts où c'est pas prêt où c'est pas le moment etc Elodie la saison des baleines c'est juillet septembre enfin ça dépend d'elle ok bah après nous on est en train d'organiser un voyage autour du monde à partir de juillet en 2024 donc peut-être en 2024 faire une halte à la réunion ça c'est tout à fait possible du coup le calais entre pourquoi pas pourquoi pas donc parce qu'en plus il y a Anne Solène qui organise aux Maldives au mois d'avril un opus dans les fonds marins et ça c'est juste une évidence qu'il faut que j'y sois Arnaud me dit quoi un an un mois et demi avant d'aller faire le tour du monde tu pars aux Maldives euh oui 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 tout à fait bon bref à parté je vais essayer de tenir le temps parce qu'il me reste il est 52 il me reste 10 minutes donc nos espaces en fait nos espaces il y a beaucoup de choses c'est très subtil une fois de plus cette libération de l'être et nos espaces bah moi je vois bien ça serait top bah ouais génial carrément de toute façon ça doit se faire ça se fera moi j'ai hyper confiance hein donc du coup c'est puis j'aurai tellement avancé d'ici un an je sais pas où je ferai mais ça me dépasse de toute façon donc je le sais hein moi à l'intérieur de moi il y avait un truc depuis longtemps qui me disait de toute façon ça va te dépasser arrête d'activer ton mental parce que tu sais pas je suis là je la suis aussi Anne Solène ah génial ouais j'adore j'adore elle est elle est incroyable Anne Solène je la kiffe total là elle vient de moi en France je vais faire 3 opus sur les 4 qu'elle propose et euh quel cadeau parce que elle navigue en multidimensionnel depuis 20 ans et c'est un elle est incroyable incroyable vraiment génial euh je te laisse merci de ce partage à très vite à très vite Elodie merci de ta présence ici et tes partages c'est génial euh et du coup nos espaces et bien oui nos espaces euh euh ils sont ils sont avec plein de mémoire avec plein de peur avec plein de 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 choses qui sont là et du coup bah on vient pas les 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 partager comme ça et on 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 les ouvrir pleinement euh quand on le fait par exemple moi je l'ai eu fait à l'époque en demi avant c'est avant le covid où je faisais par exemple des choses où il y avait 10 personnes dans mon espace et je voyais bien que je maîtrisais pas mes espaces et que ça me pompait de l'énergie et que j'étais complètement chaos après etc donc aujourd'hui moi c'est juste en évidence de de pouvoir définir maîtriser mes espaces pour pouvoir accueillir pleinement ceux qui vont y rentrer et euh comme c'est quelque chose de de profond et pureté alors ça demande pas après pas de 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 venir euh pouvoir euh bah oui c'est pas après pas qu'on vient définir mais on maîtrise de ces espaces mais ça demande beaucoup beaucoup de 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 process en fait et moi je l'ai fait euh parce que c'est en évidence pour moi euh euh et je n'en suis qu'au début voilà donc euh pas après pas et les choses se font quand elles devront se faire euh euh oui j'ai envie de contribuer tellement grand mais oui aujourd'hui on balance je sais pas combien de personnes dans mon espace euh sur un accompagnement je ne suis pas en capacité de le gérer en respect de moi et surtout dans le qualitatif et la proximité que je 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 donne que je donne à l'autre et et ce matin en plus dans dans tout ce qu'elle me partageait c'était cadeau parce que je voyais comme on recevoit et en train de sourire et euh tout à l'heure à Myriam je lui ai fait un message pour la remercier de ce qui s'est passé hier je lui ai expliqué un peu ce qui se passe et et elle me dit euh c'est dingue parce que j'ai commencé à écouter ton live et puis après je faisais autre chose et j'ai mon âme qui qui m'a dit vas-y retourne-y et en fait elle m'a dit ça a été plus fort que moi c'était quelque chose qui venait de mes profondeurs du profond de mon âme de de te dire ce je t'aime et elle me dit parce que c'est pas facile non plus à dire bah carrément moi aujourd'hui à dire un je t'aime ben je veux dire c'est ah c'est compliqué et en fait ça a été des en fait c'est pour ça que c'est hier ça m'a fait pleurer aussi parce que en plus j'étais dans un état de de vulnérabilité hier par rapport à ce que j'étais en train de vivre et du coup ben ben ça a été un un échange d'âme et c'est venu toucher des strates et ouvrir des portes aussi donc elle a contribué en partageant ça moi en venant toucher à libérer des espaces aussi puis cette semaine je suis dans une immersion de Alice ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait c'est une immersion une immersion très haute fréquence où on est avec les acturiens donc là autant dire que je vois bien et j'y vais du coup par rapport à ces espaces d'ouverture etc et c'est magique c'est magnifique parce que parce que je sais que quand quand ces couches vont être touchées et harmonisées et guéries transcendées là je sais une reliance avec le corps une co-création avec le corps et là je vais aller beaucoup plus loin et au niveau des vibrations je sais aussi le fait de pouvoir récupérer ce corps pleinement ça va venir amplifier mon champ et moi de réception mais en effet ben oui et ah oui ok en vous partageant ça je suis en train de capter tellement de choses et oui ça me parle de réception et ça me parle de recevoir j'avais pas capté Coucou les décors Myriam et oui il y a des réceptions que je n'ai pas à travers mon corps et oui parce que je n'autorise pas à se recevoir parce que ces espaces sont fermés par sécurité donc ben il y a des réceptions que je n'ai pas à travers mon corps waouh j'adore et j'adore les échanges parce que vous voyez là je suis en train de partager avec vous et tac 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 ça y est il y a fait des pop 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 et ça y est hop il y a des ouvertures qui se font des portes qui s'ouvrent j'adore c'est le kiff total voilà donc donc et bien c'est il y a plein d'espaces à aller visiter en nous et c'est pas après pas et puis on n'a rien à aller chercher parce que tout se présente constamment dès qu'on est disponible à venir l'explorer alors ça se présente dans la matière et on l'explore et ce que je voulais aussi apporter c'est que quand on a passé un palier au lieu de parce que moi c'était ça avant allez vite au prochain non on a besoin de stabiliser les paliers on a besoin d'être en pleine reconnaissance de les ancrer pour l'incarner pleinement et ça ça s'entraîne ça ça se muscle hier donc je vous ai partagé que j'ai fait ce choix d'être seule cette semaine parce que le soir et la nuit par rapport à un certain nombre de choses qui ont pu se passer je me sentais dans l'insécurité je me sentais et là je me suis sentie prête à ok je suis prête à dépasser ça hier soir j'ai senti que je me suis mis enfin c'est génial j'adore déjà vivre ces moments toute seule je kiffe total la journée voilà j'ai personne à m'occuper c'est que moi et tout c'est génial j'adore et puis hier soir j'ai vu parce que je me suis mis un film avec une actrice que j'adore et en fait j'ai vu comme mon corps était fatigué mais que je résistais j'ai dit non 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 ne va pas tout de suite il faut que tu sois hyper fatigué comme ça tu t'endors vite et il y a cet espace d'endormissement qui je sentais où il y avait cette résistance de non non pas tout de suite il faut vraiment 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 que tu sois très 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 fatigué donc je ne me respectais pas mon corps il me disait hé c'est bon j'ai envie de dormir et moi attends 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 il faut vraiment aller au bout du bout comme ça tu t'endors plus vite et en fait cadeau parce que voilà là je passe un palier en effet d'être vraiment seule chez moi et et ça demande de le stabiliser ça demande donc voilà là il va y avoir plusieurs jours après il repart donc je vais en avoir vraiment au total 10-12 jours où je vais pouvoir vraiment pleinement stabiliser mon palier de de retrouver cette sécurité à l'intérieur de moi je suis en sécurité voilà il y avait des strates mémorielles que je libère et je profite et je suis prête et j'y vais donc ça c'est vraiment cadeau donc je me suis réveillée ce matin vraiment grand cadeau trop contente voilà tout s'est bien passé j'ai passé une nuit nickel voilà alors qu'avant c'était je dormais très peu je me réveillais tout le temps j'avais des peurs activées enfin c'était impressionnant ce qui me traversait et puis en plus je ne savais pas à l'époque c'est que je ne savais pas pourquoi j'avais tout j'étais envahie de peur d'intrusion pourquoi j'ai ces peurs qu'on vienne me violer tout ça comment ça se fait vous voyez et puis en fait bah oui on est porteur voilà et je ne suis pas en train de dire que ceux qui vivent ça c'est forcément ça ça peut être aussi des strates mémorielles qui ne nous appartiennent pas et qui sont bien collées à nous ou qu'on a vécu dans d'autres plans donc ne pas mettre une fois de plus des choses directement sur quelque chose non c'est propre à chacun donc c'est de regarder tout ça 13h allez il me reste 2-3 minutes donc ça c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais vous partager voilà partout où on ouvre des espaces mais qu'en fait ils ne sont pas prêts c'est expérientiel mais c'est pas respect de soi voilà et moi comme je suis vraiment sur ce chemin de plein respect de soi et bien les espaces vont s'ouvrir petit à petit au fur et à mesure où je vais me sentir et me ressentir prête vraiment à accueillir plus de monde dans mes espaces et c'est pour ça qu'à aujourd'hui mes espaces bah oui il n'y a pas 10 personnes parce que ça ne matche pas ça ne matche pas et quel cadeau d'en prendre conscience de le ressentir puis de l'accueillir surtout l'accueillir et d'être ok ok tout est parfait et c'est tellement juste c'est tellement parfait mais c'est vrai que nous on a des parts qui ouais j'en ai marre j'en ai marre ça grince et tout et moi je voudrais je voudrais tellement de monde et je voudrais que ça marche et tout ça et oui mais ça appartient à tellement d'ostrates qui sont là et qui bloquent le truc donc voilà et c'est ok voilà donc et oui pour ceux qui débroussaillent le chemin la pince à épiler comme je fais comme on est un certain nombre à le faire oui pour nous c'est plus long oui pour nous c'est des profondeurs qui sont là mais je tiens à rassurer parce que pour ceux qui vont se dire oh là là mais Sophie mais si toi t'en es là après tout ce que t'as fait mais comment va y arriver et si parce que justement bah nous on a débroussaillé la pince à épiler donc c'est vachement propre et vachement clair et puis derrière bah du coup ça peut y aller plus vite et puis il y a le fait aussi que les énergies sont là ça s'accélère donc tout va plus vite et puis bah quand on choisit aussi d'aller dans des espaces d'accompagnement qui sont dans des profondeurs et de la pureté quand ça résonne parce qu'il faut que ça résonne et bien bien évidemment bah ça va aller vachement plus vite parce que ceux qui ont débroussaillé en amont avec la pince à épiler ils sont dans la subtilité dans la précision c'est du chirurgical et du coup bah on vous amène aussi dans nos espaces et d'aller aussi dans des espaces de grande bienveillance de cet apprentissage d'écologie de vie globale apprendre à être au plus près de soi et apprendre à vraiment pouvoir s'écouter pouvoir écouter sa guidance intérieure pouvoir vivre à partir de soi et plus à partir de l'extérieur et tout ça bah oui ça s'apprend et ça ça demande aussi de l'allègement des libérations etc puisque tout s'intrique voilà et de aussi relier le subtil à la matière ça c'est important essentiel réintriquer l'incarnation terrestre il y a il y a pas mal d'espaces à aller visiter mais c'est hyper intéressant je kiffe total voilà donc ça c'était le partage que je voulais vous faire pour aujourd'hui voilà super j'ai pu faire mon live 30 minutes c'est calo c'est calo c'est calo merci cet après-midi je vais faire une balade au chaos de flore c'est vert chez moi avec des topines et ça va être trop bien et ce soir on va voir le film sur le chamanisme de Arnaud Rioux Patrick merci beaucoup Sophie de passer une très belle journée merci Patrick pour ta présence merci à tous ceux qui déposent et ceux qui déposent pas oui je voulais juste partager aussi parce que c'est ce que m'a partagé une de mes accompagnées c'est que en fait parce que j'avais partagé que j'avais proposé justement des rencontres volcaniques et qu'il y avait très très peu de monde qui s'était positionné voire pas du tout on mettait même pas de like et tout et puis elle me disait tu sais Sophie moi je reçois pas les notifications je me suis sentie concernée et tout mais sache que je reçois pas les notifications voilà et puis moi je n'arrive pas à trouver de temps pour la semaine et le week-end je suis avec mes enfants mon mari et puis elle me disait je sais pas que je me justifie mais je lui disais merci 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 parce qu'en effet c'est aussi subtilité on n'est pas en train de se justifier nous on est en train d'expliquer et moi c'est un énorme cadeau aussi parce que bah oui moi aussi j'ai des projections et puis des attentes quelque part j'organise quelque chose c'est un groupe où il y a 60 personnes pourquoi personne ne vient dire je suis pas là je suis disponible je suis pas disponible comment ça se fait qu'est-ce qui se passe et en fait bah oui c'est vrai que moi pour moi quand je fais un hashtag tout le monde je pensais que tout le monde serait notifié que les gens regardent leurs notifications et non et non et non et en fait que tout est parfait donc c'est toujours cadeau en fait pour tout le monde et surtout quand on est observateur et qu'on va aussi regarder ok cette expérience que je suis en train de vivre qu'est-ce que ça vient chercher en moi et partout aussi on a des attentes de bah oui je propose quelque chose pourquoi les gens se manifestent pas qu'est-ce qui se passe machin voilà et que c'est grand cadeau et voilà donc aussi discerner le je me justifie et je j'explique ce qui se passe où là il n'y a pas du tout la même énergie derrière où on n'a pas à se justifier mais des fois en effet expliquer permet de donner des informations à quelqu'un qui ne les a pas qui permet de débloquer des choses et d'avoir des compréhensions voire des fois on en veut à quelqu'un bah oui et peut-être que cette personne a agi comme ça parce qu'elle avait ses raisons et qu'on ne les connait pas donc nous on a préjugé on a projeté des choses et à un moment donné eh bien nous amener une information et là on fait ah ok d'accord je comprends désolé là moi j'ai imaginé ça donc et voilà et tout ce que ça engendre derrière donc c'est toujours subtilité voilà toutes les informations qu'on a ou qu'on n'a pas souvent et partout on préjuge des choses et on se fait des montagnes et des scénarios qu'il n'y a pas lieu d'être voilà je vous souhaite à tous une très belle journée demain j'aurai plus de temps prenez soin de vous merci merci de vivre tout ça merci à vous tous qui êtes là merci pour vos partages merci pour vos échanges et à demain pour un nouveau live bye bye